Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog Alors oui j'ai les cheveux mouillés, je sors de ma douche Je suis dans la chambre de Mila, donc maintenant on se lave dans la salle de bain de Mila pour le moment Elle nous prête sa salle de bain Ce que vous entendez c'est Alex qui est en train de finir quelques petits détails dans sa salle de bain Comme les tours de porte etc, il y avait 2-3 petites choses à retoucher Et je vais pouvoir finir ma vidéo avant-après de la salle de bain que je vous posterai vraiment dans 2 ou 3 jours max Je vous posterai peut-être ça samedi, peut-être ce week-end c'est le mieux je pense Peut-être samedi matin je vous posterai la vidéo avant-après pour ceux que ça intéresse J'ai reçu des nouvelles fringues de chez Romwe, ça faisait un petit moment Pour le moment j'ai arrêté Shein mais je me suis dit que j'avais continué à collaborer avec Romwe Et du coup j'ai reçu des fringues trop jolies, j'ai pris plein de chemises et plein de pulls longs, des espèces de pulls robe Pour mettre avec mes cuissardes plates, j'en ai 2 ou 3 paires différentes que j'aime vraiment beaucoup Et je trouve ça vraiment joli comme tenue, je vais peut-être essayer de vous montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble Donc voilà c'est une chemise qui est un peu plus longue derrière comme vous pouvez le voir, même beaucoup plus longue derrière que devant Comme ça ça se porte en robe tout simplement, je la trouve vraiment jolie avec le petit détail comme ça ici avec les petits strats, je sais pas si vous voyez bien Voilà c'est vraiment super joli, moi j'aime vraiment beaucoup Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, c'est des petits prix comme d'habitude Et je vous montrerai le reste de ma commande dès demain comme ça vous verrez un petit peu ce que j'ai pris Mais c'est tout un peu dans le même esprit, j'ai pris des pulls longs qui pourraient se mettre par exemple au dessus de cette chemise si j'ai froid Et qui viendrait au dessus de la chemise tout simplement, je trouve ça vraiment joli ce style et j'en avais pas Parce qu'on en trouve pas beaucoup dans les magasins, je trouve des chemises robe et des pulls un peu, des pulls c'est un peu plus facile à trouver Mais des chemises comme ça pour mettre en dessous des pulls parce que j'aime bien le petit col comme ça avec le pull rond, le col rond des pulls Bref vous voyez ce que je veux dire et j'ai eu un peu de mal d'en trouver chez nous donc je suis contente de les avoir trouvés chez Romwe Le retour des travaux ce matin j'ai fait la salle de bain, j'ai installé le radiateur, le miroir, fait les dernières finitions Maintenant il faut que ça sèche un petit peu avant que je mette un petit coup de peinture sur le mastic que j'ai pu mettre autour de porte etc Et là je vais monter sous le toit dans la soupante avec ma lampe torche, mon masque et tout, aller crapahuter dans la laine de verre Pour essayer de trouver des éventuelles fuites Sachant qu'il y a des IPN à peu près tous les mètres Entre deux il y a des trucs d'isolant mais si je marche dessus je passe à travers Mais les IPN sont recouverts de laine de verre donc en gros faut vraiment que je fasse gaffe où je marche sinon je passe à travers Donc voilà c'est un petit challenge aujourd'hui ça va être un peu genre jeu vidéo Il faut marcher sur les poutres sinon on passe à travers ça va être très drôle Je vais essayer de prendre la caméra pour vous montrer à quoi ça ressemble Génial genre filmer à la lampe torche le projet Blair Witch avec le nez qui coule et tout ça va être bien Je sais pas pourquoi mais je le sens moyen cette idée en fait Sois prêt à appeler le 15 ou le 18 Tu sais tu composes déjà le numéro Ça t'as qu'à appuyer sur appel Je pense que c'est pour tout le monde pareil c'est Roxane qui me dit Oh non mais fais attention hein Non non je vais faire exprès de sauter à pieds joints sur le faux plafond pour repasser à travers Je supporte pas Fais attention hein Croire entendre ma grand-mère Non non je vais faire exprès de faire le débile pour me tuer pour me casser une jambe Fais attention hein C'est dangereux hein Fais attention quand même hein Bon qui dit laine de verre dit Equipement bien pourri avec lequel on a l'air con Mais qui est indispensable Parce qu'il y a des petites fuites Et je veux voir d'où elles viennent si c'est du toit etc Où elles viennent du toit Pour les colmater et pouvoir résoudre les problèmes Donc voilà Parce que bien sûr la laine de verre en plus d'être nocif Ça gratte Ce serait pas drôle si ça grattait pas Donc en gros ça c'est le couloir Je vais démonter cette dalle Et ensuite je vais démonter d'autres dalles en dessous Je vais vous montrer vous allez voir c'est marrant Donc voici Ici nous avons Une première couche de sous plafond Ça ce sont nos IPN C'est notre structure de la toiture IPN c'est des poutres en métal Et ici ça c'est un peu cassé la figure Donc voilà à quoi ça ressemble Ça c'est au dessus de mon dressing Ça c'est le mur de notre chambre Ça c'est le mur de la chambre de Mila etc Salle de bain et tout Et donc Ici c'est tombé Ici aussi Là il y a de la laine de verre Et il faut que j'arrive à grimper au dessus Pour aller voir ce qui se passe J'ai ouvert un passage On croirait Nicolas Hulot Et je vais m'apprêter à regarder ce qui se passe au dessus Ça fait pas rêver Bon la laine de verre semble pas si mal posée A vrai dire Même s'il n'y a pas assez d'épaisseur Là vous pouvez voir c'est notre chambre Et ça c'est l'endroit où il y a les volets de notre chambre Là bas C'est des murs porteurs qui portent une partie de la structure Avec la chambre de Mila La salle de bain et la chambre d'amis Alors pour moi le but ça va être de marcher sur les structures en métal Sans passer sur les trucs Parce que sinon je passe à travers le plafond Et d'aller à l'autre bout Pour inspecter, commencer Et d'essayer d'aller au dessus du living Parce qu'il y a une grosse fuite Je viens de faire mon inspection C'est pire que ce que je pensais Parce qu'il y a des fuites au niveau des corniches Toutes les dalles sur le toit sont mal posées C'est à dire qu'il y a des interstices Au lieu de se chevaucher deux sur deux Ils se chevauchent un sur un Donc quand il y a du vent La pluie s'engouffre Enfin faut que j'aille vérifier de moi même sur le toit Parce que je crois qu'on a affaire à des branquignoles Donc voilà, là je vais sur le toit Je vais aller regarder à tout ça de plus près J'ai vu d'où venait à peu près le problème Il y a des plaques qui sont mal posées Il y a des joints Il y a les corniches qu'il faut que je rejoins toi Avec du ploxalumène etc Donc je vais aller chez Laurent Merlin Je vais voir ce que je peux faire Ça m'embête mais il faut que je passe par là Sinon ça va fuir sur le nouveau travail que j'ai fait Déjà j'ai remarqué qu'il y avait une fuite dans la chambre de Mila Donc ça me, enfin dans la chambre d'amis Ça n'atteint pas le placo que j'ai mis etc Il y a des couches en dessous avant que ça l'atteigne Mais il faut que je fasse quelque chose Sinon j'aurais fait tout ça pour un Je vais être obligé de casser le plafond de la chambre d'amis Donc je vais aller faire ça vite Je vais aller chercher ce qu'il faut Bon, je vous reprends plus tard les amis Il est 17h et cet enfant veut aller se coucher Parce qu'elle ne fait plus de sieste depuis 15 jours Ça fait 15 jours que Mila ne veut plus aller à la sieste Et du coup à 17h elle va aller au dodo Mais c'est pas possible d'aller se coucher si tôt Parce que si Mila se couche si tôt à 3h du matin Elle va être debout Et moi j'ai pas envie Hein, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? 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 Hein ? Bon, cet enfant s'est enfin réveillé Il était temps Disons que ça me fait un peu mal au dos de rester comme ça sans bouger Avec un bras comme ça avec 12-13 kilos sur le bras J'ai un peu de mal mais au moins elle a fait une petite sieste On vient de se faire ça Voilà, Alex a arrêté de bosser etc Il est revenu de ses petites emplettes qu'il avait besoin Et on vient de se faire ça Voilà, nos espèces de trucs Alors, à chaque fois je dis de trucs chinois Et j'en vexe pas mal Et c'est vrai que Honte à moi de dire trucs chinois Effectivement, il y a des akras de morue Qui ne sont absolument pas chinois Mais qui sont plus martiniquais, réunionnais etc Aussi des samoussas etc Qui sont plutôt grecs D'après ce que je sais Et par contre, il y a les nems etc Qui sont carrément chinois Mais voilà, c'est un petit mélange de tout Et nous on aime bien tous ces trucs là, vous savez Donc voilà Bon, Alex s'occupe de mettre Mila au dodo Et moi je vais commencer un direct sur Youtube Voilà, je vais essayer d'en faire de temps en temps Parce que je trouve ça cool Et je vais le commencer tout de suite Dans quelques secondes Voilà, le temps que ça se mette Si j'arrive à le démarrer toute seule On verra bien, j'espère N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu Je pense que je l'aurais mis en replay Et du coup, il faudra cliquer ici pour le voir Si ça vous intéresse De le voir bien entendu Voilà Bon, le live est terminé J'ai presque fini mon truc A chaque fois, à force de parler, parler J'ai la gorge qui me pique Et qui me gratte C'est horrible Parce que je suis un peu malade encore Donc voilà Alors je vous explique Là je dois ranger le bazar Parce qu'en fait Je vous ai dit demain matin Il y a l'infirmier qui vient à la maison Pour soigner le Enfin faire le bandage de Mila Enfin le pansement Et il y a toujours Il y a toujours le bazar sur la table Donc tous les jeux de Mila, etc Il faut que j'aille les ranger dans la salle de jeu Comme ça, ce sera fait À part ça, j'ai pas trop de ménage à faire Le reste, j'avais déjà bien avancé Mais voilà Du coup, je vais m'atteler à ça tout de suite Alors les jouets étant en rangée Je vais pouvoir aller me coucher Alex est bien sûr au dodo depuis un moment J'ai rangé à peu près tout Il faut que je donne un petit coup d'aspiro Mais bon, je vais pas le faire maintenant Sinon Mila va se réveiller Et c'est pas le bon plan, voilà Sur ce, je vous laisse J'espère en tout cas que ce mini-vlog vous aura plu N'oubliez pas de liker si c'est le cas N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait Et puis moi, je vous retrouve demain Pour de nouvelles aventures À demain Un gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz